Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool On Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur calme d'outils WW2, à propos du DLC3 qui va sortir très prochainement. Alors hier je vous ai fait une présentation des trophées, j'ai vu que ça vous avait bien plu, et aujourd'hui j'ai un petit peu plus d'informations en propos de ces trophées, parce qu'en fait, les américains ont réussi à trouver dans les codes sources du jeu, les images correspondant aux trophées, donc je vais vous montrer chaque image pour chaque trophée. Donc pour le premier trophée, voici l'image, en fait sur l'image, on peut voir une personne qui prend vraiment tout tout plein d'objets, donc il a des singes, enfin des jables en boîte, il a l'épée d'Owar Borus, il a des munitions, il a des armes, il a même un pommeau on dirait, franchement il a une gourde derrière, il a un gros sac, donc voilà, moi ce que je pense, le trophée c'est la vague du siècle, dans le chemin tortueux terminé sans vague objectif, je pense que comme il est marqué objectif, il va falloir faire 100 vagues utiles pour le trophée. Donc pour le secret, donc par exemple si on doit survivre pendant 3 vagues, pendant un sacrifice, et bien ça ce sera une 3 vagues objectif, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, je pense que c'est à peu près ça, c'est à peu près ça le délit. Donc pour la deuxième image, c'était tout simplement le trophée, j'ai le pouvoir, dans le chemin tortueux, assembler l'épée de Barbarus. En fait, il faut savoir que dans la première map, The Final Wedge, il fallait récupérer le manche, dans la deuxième map, il fallait récupérer, je pense que c'était le pommeau, Et puis après, dans la troisième map, c'était la lame. En fait, la lame de Barbarus, on l'a utilisée dans la troisième map, mais le truc c'est que tout n'était pas assemblé, donc on avait que l'efficacité de la lame et un peu de son pouvoir, mais là dans le DLC 3, donc dans la quatrième map, on va assembler tous les morceaux de l'épée de Barbarus, et on va pouvoir enfin se battre avec l'épée et les réels pouvoirs qu'elle renferme. Alors ça, c'est vraiment une scène, j'ai déjà l'impression de la tester. Alors voici la prochaine image qui est assemblée au trophée, je serai de retour pour Noël. Alors dans le chemin tortueux, échappez-vous de sous la glace. Alors là, j'ai quelque chose à dire, parce que j'ai vu un commentaire de Piccolo. Mec, échappez-vous au cœur de la tempête, ça veut dire que c'est soit un endroit, un événement pareil pour la glace, la traduction est parfaitement claire. Il y a plusieurs, échappez-vous de, et tu ne comprends même pas que ce sont des endroits de noms, de lieux, enfin bref. Donc ouais, effectivement, Piccolo, je n'avais pas compris ça, donc désolé si j'ai mal compris. Donc dédicace à toi pour ton commentaire qui m'a éclairé sur ce sujet. Alors en fait, dans cette phrase, il est marqué échappez-vous de. Moi en fait, j'ai cru qu'il y avait un problème sur la traduction, mais en fait, rien à voir. Alors, en fait, échappez-vous de, ils auraient dû mettre entre deux petits guillemets sous la glace. En fait, sous la glace, c'est un lieu, c'est un peu comme LMGL l'a dit. En fait, ce sera peut-être une map un peu comme Transit. Et en fait, on va devoir voyager entre plusieurs lieux, donc sous la glace, dans la tempête, sous les profondeurs, etc. Donc en fait, on va devoir voyager dans la map et on arrivera à plusieurs endroits. Et là, en fait, dans ce trophée, il va falloir s'échapper de l'endroit sous la glace. Donc voilà, de l'endroit, du lieu. Et en fait, dans ce lieu, il y aura sûrement un truc à faire et il faudra s'en échapper pour pouvoir finir le secret ou finir la quête principale. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'image, tout simplement ? On peut voir que sous la glace, eh bien, en fait, il va y avoir une sorte d'eau ou peut-être de sang qui va monter, qui va monter. En fait, on va devoir s'échapper. On dirait un petit temple comme ça. Et on va devoir s'échapper. On dirait que c'est un peu un rituel, sacrifice ou quoi. Il va falloir faire quelque chose là-dedans. On peut voir qu'il y a trois coupelles remplies de sang peut-être aussi en plein milieu. Donc voilà, je ne sais pas du tout, mais on va devoir s'échapper de cet endroit-là. Et ça, c'est déjà une image de l'endroit, justement, qui est sous la glace. Alors, la prochaine image est associée autrefait sur ingénierie. Dans le chemin tortueux, récupérer 25 pièces d'ingénierie. Alors, en fait, ce que je comprends sur l'image, c'est tout simplement que les pièces d'ingénierie, ça va nous permettre de fabriquer des armes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir fabriquer l'arme qu'on veut ? Est-ce que ça va être des nouvelles armes ? Est-ce que, franchement, j'en sais rien du tout. Sur l'image, en tous les cas, on ne dirait pas que c'est des nouvelles armes. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir fabriquer nos armes. Donc, si on veut utiliser une arme, il va falloir trouver, je ne sais pas moi, la gâchette, la crosse, le chargeur. Voilà, je pense que ça va être un peu dans ce système-là. Ou alors, peut-être qu'on va pouvoir récupérer des pièces d'ingénierie pour justement améliorer nos armes. mettre, je ne sais pas moi, un silencieux ou alors des trucs qui les rendraient plus efficaces, plus rapides. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je suis impatient de le savoir. Alors, la prochaine image est tout simplement associée au trophée Maldomère. Donc, dans le chemin tortueux, échappez-vous de dans les profondeurs. Donc, c'est encore le même truc que Piccolo m'a expliqué. Enfin, a dit en commentaire. Échappez-vous de, entre parenthèses, dans les profondeurs. Donc, dans les profondeurs, c'est un lieu. Et là, l'image qu'on peut voir, c'est qu'on est sur une sorte de bateau. Et je ne comprends pas trop dans les profondeurs. Donc, je suppose qu'on sera sur un bateau qui s'échouera peut-être dans l'eau. Et on va devoir s'échapper justement de ce bateau pour ne pas être englouti par les profondeurs. Donc, voilà. C'est un passage qu'on va devoir faire. Peut-être que ce sera un système de transit, mais qu'on ne pourra pas revenir dans les autres pièces. Enfin, dans les autres endroits de la map. Tant qu'on n'aura pas réussi ce qu'on doit faire dans chaque endroit de la map. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais je pense qu'il y aura un objectif dans chaque morceau de la map. Et tant qu'on ne l'aura pas fait. Donc, tant qu'on ne sera pas échappé. On ne pourra pas revenir en arrière. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça a l'air vraiment pas mal comme système. Et franchement, je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Alors, la prochaine image est encore assemblée à un lieu. Qui est le trophée. Ce n'est que le début. Dans le chemin tortueux. Échappez-vous de, entre guillemets, au cœur de la tempête. Donc, au cœur de la tempête. On peut voir qu'il y a un moulin comme ça. On peut voir qu'il y a des éclairs derrière. Le côté rouge, je ne sais pas ce que ça représente. Si c'est de l'eau ou du sang. Je pense plus que ce serait de l'eau. Je ne pense pas qu'ils vont mettre du sang partout. Ce serait un peu trop gore. Même si le jeu est super super gore. Enfin bref, moi j'aime bien. Alors, on peut voir un moulin. Donc, dans la tempête, je pense qu'on va devoir justement s'échapper de ce moulin-là. Ou réussir à faire fonctionner le moulin pour éviter une tempête. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais c'est pareil, pareil que les autres. Je suis impatient d'en savoir plus. Donc, attention. La prochaine image peut vous spoil du boss. Donc, si vous ne voulez pas voir, ne regardez pas. Alors, c'est parti. Donc, cette image est associée au trophée David contre Goliath. Dans le chemin tortueux triomphé seul du gardien. Alors, vous pouvez voir que là, on a une image du boss. Et on a une image de David. Donc, ce sera peut-être un nouveau personnage. Je n'en sais rien. Donc, ce sera tout simplement nous. Et en fait, on voit très bien qu'il est tout seul contre le boss. Et il a l'épée de Barberose. Donc, voilà. Le trophée, c'est tout simplement de battre le boss. En solo. Donc, peut-être faire le secret en solo. Peut-être que ce n'est pas le gros gros boss non plus. Peut-être que c'est juste un petit boss qu'il va falloir battre. Je n'en sais rien. Je suis impatient de le savoir. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Alors, regardez quand même ce monstre. Il est quand même insane. Il a un bras en forme de masse. Il a des pics partout. Il a une sale gueule. Il a un truc sur le torse. Je ne sais pas c'est quoi. Il a des têtes de morts sur les jambes. Un peu partout. Franchement, il a l'air stylé. Et il a l'air vraiment, vraiment très, très, très puissant. Ça me fait penser un peu au boss qu'il y a dans le trône sombre. Donc, voilà. Il a l'air vraiment très mastoc. Mais il a l'air quand même plus grand. Déjà, ça c'est sûr. Il est plus grand. Un peu au monstre qu'il y a dans The Final Wedge. Donc, il a l'air vraiment un peu plus grand. Mais pas trop grand non plus. Donc, je pense vraiment que ça va être un juste milieu entre le boss de Final Wedge et le boss du trône sombre. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout. Mais je suis impatient de le savoir. Alors, la prochaine image est associée tout simplement au trophée Humber Stalker. Donc, dans le chemin tortueux, trouvé et tiré sur Close. Donc, on peut voir dans l'image qu'il y a Close. Même si je ne le reconnais pas énormément. Il y a Close en face, enfin, sur l'image. Et il a l'air d'être suspendu. Donc, pas vraiment en vie. Donc, il a l'air un peu inerte. Donc, ça va être un peu... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. À mon avis, on va devoir le trouver. Il sera peut-être suspendu quelque part. Ou il tombera peut-être dans le vide. Ou je ne sais pas. Il va falloir le tuer. Enfin, il va falloir le trouver. Et puis, lui tirer dessus pour débloquer le trophée. Alors, la prochaine image est associée au trophée. C'est le chemin tortueux de la tortue. Dans le chemin tortueux, échappez-vous de chaque carte sans utiliser de blitz. Donc, là, on peut voir l'image que c'est un personnage qui est sur une montagne de zombies. Genre, il a traversé tous les périples. Il a réussi à abattre tous les monstres et à s'échapper de chaque partie de la carte. Donc, comme LMGL me l'a dit. Moi, j'avais déjà fait cette théorie-là. Je pensais plus à une sorte de révélation. Comme dans Black Ops 3. Donc, je pensais des parties de map un peu partout. Et là, en fait, LMGL, il m'a dit un truc encore plus plausible. Parce que des morceaux de map comme révélation sur Black Ops 3, c'était pas trop trop ça. Mais par contre, ce qu'il a dit, il a dit Transit. Ça pourrait être un peu dans le même style. Parce que c'est vrai, on arrive dans un brouillard. Et puis, on arrive à un nouveau lieu. Et ce serait, par exemple, sous la glace. Donc, on arriverait près du bateau ou dans les tempêtes avec le moulin, etc. Donc, franchement, je pense que c'est fort probable. Et donc, grosse éticace à toi, LMGL. J'ai bien aimé ta théorie. Donc, voilà. Alors, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Je pense vraiment qu'il y aura plusieurs endroits de la map. Et qu'on va devoir réussir à passer dans chaque partie de la map. Et s'en échapper. Sans utiliser de blitz pour, bien sûr, débloquer ce trophée. Donc, un blitz, c'est quoi ? C'est tout simplement un atout. Donc, après, je pense que ça devrait se faire assez rapidement, assez facilement. Surtout avec les stratégies qu'on va tout simplement trouver et déployer. Et pour la dernière image qui est associée au trophée Elite Bat. Dans le chemin tortueux, atteigné le rang maximum du bureau. Alors, voilà. Tout simplement, on peut voir que c'est un personnage, un Elite Bat. Qui est blindé, blindé, récompensé. Parce qu'il a vraiment énormément de petits grades sur son torse. Enfin, voilà. Franchement, il a l'air full, full, full. Et je pense qu'il va falloir soit le faire atteindre un niveau maximum dans la map. Ou soit ils ont rajouté des levels aux spécialistes. Enfin, aux nouveaux personnages qu'on débloque. Je ne sais pas du tout. Franchement, ce trophée-là me laisse un peu dans l'interrogation. Enfin, voilà. Je vous ai montré les 10 images qu'ils ont fouite. Sur Call of Duty WW2. A propos du DLC 3. Qui s'appellera Le Chemin Tortueux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501